Le physique de la chanteuse noine est régulièrement la cible des internautes. Plutôt que de se morpondre, la musicienne a affirmé ses mets mal dressés. C'est le triste revers de la célébrité. Malgré le succès et les paillettes, les personnalités doivent bien souvent faire face aux commentaires très acerbes du commun des mentels. Les réseaux sociaux ne font qu'augmenter ce fléau. Meghan Markle en fait régulièrement les frais à cause de ce qu'elle a pu dire contre la famille royale britaine. Tout comme Mélanie Page qui doit bien souvent répondre à un internaute très agressif. Et malheureusement, la chanteuse noine en subit également les frais. Depuis son passage très remarqué dans The Voice, la jeune maman est régulièrement la cible de critiques sur son physique. Des commentaires jugés grossophobes, qui la suivent depuis le début de sa carrière. « Il faut avoir les épaules et être bien entouré quand on rentre dans ce milieu-là. » Particulièrement jeune, confiait-elle récemment auprès de Simone. Ce lundi 21 juin, la chérie de Florian Rossi était invitée dans C'est à vous sur France 5. Interrogée sur les nombreuses critiques elle peut essuyer. L'interprète de jour 1 a répondu avec franchise à ses attaques. Honnêtement, à aucun moment je suis arrivée en disant que j'étais mannequin, a ironisé Loan en faisant référence à sa première apparition dans The Voice en 2013. Accompagnée de la chanteuse Izeotia, elle aussi, subit des remarques sur son physique. La maman d'Esmey a affirmé ne pas tenir compte trop longtemps de ses commentaires. « Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, ce serait faux. Mais ça ne me touche pas longtemps. » A assuré Loan. D'ailleurs, l'ancienne protégée de Louis Bertignac a tenu à adresser un message très cache à ses détracteurs. Après, moi, je suis triste pour les gens qui passent leur temps à faire ça. C'est un problème. Il y a tellement de choses pour être heureux dans la vie plutôt que de descendre quelqu'un. Honnêtement, c'est un long parcours, mais je m'aime de plus en plus. Je suis très contente de m'aimer. Tu ne m'aimes pas ? Ce n'est pas grave. On ne va pas faire notre vie ensemble, a terminé Loan, déterminé à passer au-dessus de ses commentaires négatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada